Good morning, good morning ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait deux fois que je tourne cette vidéo. La première, pour un truc tout con, je n'ai pas mis play. Donc voilà, je me suis mise à causer jusqu'à ce que mon téléphone se mette en veille, c'est magnifique. Donc voilà, je vais tout reprendre. Mais ce n'est pas grave, voilà, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On va reprendre dans la joie et dans la bonne humeur. Donc c'est reparti, je reprends mes produits parce que du coup, aujourd'hui, c'est une gamme de produits terminés. C'est quelque chose que je voulais faire sur ma chaîne et ça fait longtemps que je vois ce genre de vidéos passer sur YouTube. Et j'aime bien les regarder, j'aime bien avoir des avis et voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec vous ? J'ai des produits qu'on fait la guerre mais voilà. Nous allons recommencer pour moi mais pour vous, c'est commencer par l'eau thermale de chez Aven. Je crois que je n'ai rien à dire de spécial. C'est une eau thermale que j'aime d'amour. Alors, je l'ai découverte quand j'ai fait une routine totalement soin à Aven que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs. Et du coup, j'ai gardé l'eau thermale parce que ça me fait grand bien. C'est pour les peaux sensibles, ça apaise, c'est anti-irritante. Voilà, c'est magique. Et j'ai racheté, évidemment. Après, nous allons passer dans la gamme parapharmacie et surtout pour la gamme, on va dire, nettoyage intime. Je ne conseille absolument pas les produits Intima. Je ne conseille absolument pas ces produits-là parce que ça a une composition totalement dégueulasse. Je me suis lavée pendant plusieurs années avec Intima et quand je voyais les compositions, j'étais là, oh mon dieu, oh my god, oh my god. Donc, je me suis retournée vers la parapharmacie. J'avais regardé des vidéos de la petite Gabi, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est ça qui est dans le naturel, qui vraiment véhicule des produits 100% naturels. Le mieux noté, c'est une très bonne chaîne, je vous la conseille. Et j'ai vidé plusieurs peaux, plusieurs bouteilles, je veux dire, de cette pure essentielle. Donc, c'est une pure essentielle. Hygiène intime, gel lavant douceur, c'est bio, c'est organique. Muqueuse et peau sensible, 3 eaux florales et aloe vera. Testé sous contrôle gynécologique. J'ai toujours beaucoup apprécié ce gel intime. Et j'en ai vidé plusieurs bouteilles. Donc, je peux vous la conseiller, elle est très très bien. Celle que j'ai actuellement, je l'apprécie encore mieux, mais ce n'est pas terminé. Donc, je vous le dirai quand ça sera terminé. Après, nous partons sur un produit qui a fait la guerre. Voilà. Les Artfoods de chez Fructis. Vous savez, les 98% d'origine naturelle. Là, les nouveaux... Je ne sais pas si c'est nouveau nouveau, mais ça fait déjà un petit moment que ça véhicule. C'est un shampoing que mon cher Etan a utilisé. Je lui ai donné parce que, je ne sais pas, j'ai des produits à lui qui sont dans mon petit sac. Je me suis dit, mets des produits. Je ne vois pas pourquoi j'exclurai les hommes dans cette vidéo et dans ma chaîne. Donc, voilà. Vous êtes les bienvenus tout le monde et les bienvenus chez moi. Donc, c'est un shampoing lissant au macadamia qui lisse, qui est vegan, recyclable, sans silicone, pour un doucher naturel, pour cheveux secs et rebelles. Ça sent très bon. Je sais que j'en ai déjà utilisé, des shampoings comme ça. Je n'ai jamais eu de problème. Ça ne m'a jamais défoncé les cheveux ou que sais-je. Et s'il a terminé le produit, c'est qu'il a apprécié. Maintenant, un autre produit qui a fait la guéguerre aussi parce que c'est un produit de chez Lush. Il faut savoir que je suis une amoureuse inconditionnelle de Lush. J'y vais une fois par an pour faire le plein, mais vraiment le plein. En bombe de bain, en pain de bain, en gel douche, en crème de douche, en nouveauté. S'ils ont des nouveautés, je suis vraiment un pigeon. Chez Lush, on peut m'avoir très facilement en crème. Et là, c'est une crème de douche au chocolat. Franchement, ça a été totalement génial. Sensoriellement, c'était top. Ça sent le chocolat. En fait, ça sent la mousse au chocolat. Mais vraiment, ça sent très 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 bon. Ça m'a duré très très longtemps parce que vous voyez encore là, il fallait l'utiliser avant le 22-12-2022. Donc vous voyez, j'avais encore de la marge. Et je peux vous conseiller les produits de chez Lush. Pas tous parce qu'il y a des produits où il y a des ingrédients qui ne sont pas fifous. Mais voilà, ce genre de produit, franchement, j'ai trop kiffé. Sensoriellement, c'était génial. L'odeur est géniale. Elle reste, c'est magique. Je vous conseille. Je n'ai pas racheté parce que j'y vais une fois par an. Et en général, c'est pendant la période du mois de novembre-décembre. Parce qu'il y a des choses qui m'intéressent un peu plus à ce niveau-là. Donc voilà. Je pioche, je pioche, je pioche. J'ai deux shampoings que j'ai terminés de chez Kerastase. Je vous ai un amour chez Kerastase. J'adore cette marque. Elle n'est pas donnée. Ça, je veux bien vous l'admettre. Je veux bien l'admettre. Mais en fait, comme depuis que je commence à faire mon blond, un blond polaire, je ne suis pas encore arrivée au bout. Mais il me faut des soins et des produits adaptés. Donc, j'achète ça chez ma coiffeuse. Donc, celui-ci, je l'ai repris en backup parce que je n'ai plus de shampoing. J'ai terminé celui-là ce soir. C'est le Kerastase, le blond absolu, le bain lumière, un shampoing hydratant illuminateur. Donc, c'est pour les cheveux blonds. Voici. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, au tout début de ma chaîne, sur le blond, sur mes produits soins capillaires, pour mes cheveux blonds, pour le véhicule que je veux... Pour le véhicule... Mais qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que... En fait, j'ai fait plusieurs vidéos. Vous ne vous rendez pas compte, mais j'ai fait plusieurs vidéos dans la journée. Donc, c'est compliqué à part un moment. Par un moment, excusez-moi. C'est un shampoing, ici, nutritif, que je kiffe, 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 kiffe. J'ai le masque. Le masque, c'est plutôt mon chéri qui l'utilise parce que moi, j'en ai un autre pour le blond. Donc, j'utilise celui-là. Et mon cher Etang utilise le masque de celui-ci. Parce qu'il a souvent les cheveux très fins et très secs. Donc, c'est du nutritif. C'est un bain satin 2. Shampoing nutrition d'exception. Cheveux secs et sensibilisés. Et je suis totalement d'accord. C'est un shampoing que j'ai vidé. Parce qu'il n'y avait plus celui-ci en backup dans mon salon de coiffure. Et du coup, on m'a conseillé celui-ci. Donc, je l'ai pris. Et sensation de folie. Vous avez les cheveux secs. Avec ça, vous n'avez plus les cheveux secs. Franchement, j'ai un amour inconditionnel pour la marque Kerastase, pour les cheveux. Que j'adore. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la gamme Déodorant. Alors, j'ai deux Déodorant. Le... Ça fait la guerre. Le Sanex. Celui-ci, le Nature Protect à la pierre d'Alain. Le 24 heures. Peau sensible. J'ai celui-là. Et le Kadom. Déodorant 48 heures. Micro talc. Actif anti-humidité naturelle. 0% alcool. Je fais toujours très attention. Soit je prends des déodorants à base de pierre d'Alain. Et j'ai un déodorant que je n'ai pas encore commencé. C'est vraiment la pierre d'Alain. Je sais que ça sera un bijou, un bijou d'amour. Parce que je l'ai déjà utilisé. Et j'ai déjà terminé deux à trois pierres. Et je sais qu'il est très bien. Mais j'ai encore un déodorant de ce type-là à terminer. Qui n'est pas très mal. Ceux-là, j'ai pas eu un coup de cœur. De fou. J'ai une transpiration abondante. Mais ce que je fais, je vous donne une petite astuce. Si vous avez une transpiration abondante. Et que même les déodorants n'arrivent pas à venir à bout. De cette transpiration. De cette odeur. Moi, ce que je fais, c'est que je me lave les aisselles au savon de Marseille. Au pur savon de Marseille. Au chèvrefeuille, je crois. Savon de Marseille. Vous, vous lavez les aisselles au savon de Marseille. Vous frottez bien au savon de Marseille. Et franchement, c'est miraculeux. Je le fais depuis que je suis adolescente. C'est un tips que m'a donné ma tante. Quand j'avais vraiment des grosses transpirations. Que ça se flinguait un max. Donc depuis, je me lave les aisselles au savon de Marseille. Et après, je me relave avec ma crème de douche. Ou mon gel douche partout. Même sous les aisselles. Et c'est un miracle. Ça ne transpire plus. Il n'y a plus d'odeur. Donc voilà. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Si vous avez vraiment essayé ça. Si vraiment, vous avez une transpiration très abondante. Mais pas gros coup de coeur pour ces produits. J'ai souvent transpiré. Enfin, ouais, bof. Je ne rachèterai pas. Bon. Tadadou. Un petit nettoyant pinceau. C'est mon nettoyant pinceau préféré de chez Sephora. Il est à 6,99€ si ma mémoire est bonne chez Sephora. Et c'est un bijou. Il nettoie très très bien. Il désinfecte. Génial. Bon bien sûr, il faut laver au pinceau au savon de Marseille. Ou à l'eau. Enfin vraiment, moi je le faisais au savon de Marseille. De base. Et franchement, je peux vous dire que ça, quand vous n'avez pas le temps, c'est miraculeux. Je l'ai fait ce soir parce que je n'avais pas le temps de nettoyer mes pinceaux. Et c'est miraculeux. J'adore. Il n'y a plus aucune trace sur le pinceau. J'avais acheté un nettoyant de chez Make Up For Ever. Et c'était une déception à côté de ça. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc je l'ai racheté et je le rachèterai encore et encore et encore. Nous avons un spray fixateur. Je l'ai là en version pleine. Je l'ai sorti parce que je l'avais racheté. Et j'ai terminé mon All Nighter de chez Urbanique. Qui est l'Ultra Matte. C'est mon spray fixateur préféré. En plus d'avoir une odeur fraîche et agréable. Ce que j'adore dans cette marque. Ça tient hyper bien. Vous avez votre make-up. Vous n'avez pas des tâches de petite poudre blanche. Il faut bien secouer par contre. Mais vous n'avez pas de tâches. Franchement, il est imperceptible. Et il tient très très bien. Je l'ai racheté et je le rachèterai encore, encore, encore et encore. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'encore mieux. Je voulais tester le spray fixateur de chez One Size. Mais quand j'ai voulu le commander, c'était en rupture. Donc nous sommes endettés. C'est la canicule. Donc je pense que les gens se sont rués sur cette marque. Et sur ce spray fixateur. Nous allons attendre et on verra après. Nous avons un produit soin. Donc ça, je l'ai racheté. J'en ai vidé deux peaux. Donc c'est... Voilà. Je ne sais pas. Ouais, je l'ai nettoyé ou pas. Voilà. C'est totalement vide. C'est un baume démaquillant de la marque Drunk Elephant. que j'aime d'amour. C'est un beurre démaquillant. Donc en fait, c'est quelque chose comme si vous prenez ça à côté beurre. Et ça, quand vous allez vous nettoyer, vous démaquiller sous la douche avec ce beau, ce beurre démaquillant, ça va se transformer en sorte de gel lacté. Quand vous allez rincer, vous allez avoir un petit film gras. Mais ce n'est pas totalement désagréable. Je pense que c'est plutôt pour nourrir la peau en fait. Pour ne pas que ça soit trop agressif. Après, je me nettoie le visage avec le gel de la même marque. Le gel nettoyant purifiant de la marque Drunk Elephant. Et tout a disparu. C'est vraiment pas... Vous avez une petite spatule que je n'utilise pas personnellement. Parce que ça me saoule. Déjà, pour l'enlever, il faut y aller. Avant, elle était aimantée. C'était aimantée. Maintenant, ils ont fait un système où il faut enlever carrément. Voilà. Ce n'est pas ce que j'apprécie plus. Je sais, c'est hygiénique. C'est plus hygiénique. Mais je me lave les mains à chaque fois que avant de prendre le baume, avant de me servir dans mon produit. Voilà. Donc, c'est un baume qui est 100% naturel. Vous n'avez pas de produits qui vont agresser votre peau. Justement, Drunk Elephant. C'est une marque qui véhicule des produits 100% cosmétiques naturels. 100%, c'est comme si vous faisiez votre tambouille chez Aromazone. Et vous avez votre produit. C'est ça, Drunk Elephant. C'est ça. C'est en gros, voilà. Vous faites votre petite tambouille avec vos produits que vous achetez chez Aromazone qui sont totalement naturels. Et vous avez votre produit. Et bah, Drunk Elephant, c'est totalement ça. Et c'est pour ça que j'aime cette marque de ouf. En plus, elle ne m'apporte pas de boutons, de désagréments. Voilà. Là, j'ai Georges et... Je vais l'appeler comment ? Maurice. Voilà. Qui ont débarqué. Mais ça, ce n'est pas à cause des produits même. De mes produits coréens. Ça n'a rien à voir parce qu'ils viennent juste de débarquer alors que ça fait déjà un petit peu... Ça fait déjà quelques semaines que j'utilise mes produits coréens. Mais ceux-là, ça vient des glaces que je bouffe à répétition. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment tout top. Je croyais que j'avais déjà le douche de mon homme. Mais finalement, non. Soit il oublie de me les mettre ou alors... Alors, nous avons un bain de douche quotidien. Alors, ça, c'est mon homme qui utilise cette marque. Il adore cette marque. Il n'arrête pas d'utiliser parce que ça arrache, en fait, apparemment. Bain de douche quotidien. Listerine, fraîcheur, goût plus léger. Combat les bactéries responsables de la plaque dentaire et les mauvaises haleines. Que le brossage n'enlève pas. Donc, au niveau de la compo, je ne sais pas. C'est sans alcool et il en termine plusieurs bouteilles. Il en achète pas mal de ce genre de marque. Et il adore cette marque. Il faudrait que je lui demande plus... Excusez-moi. D'explications sur ses produits. Mais je croyais que j'avais déjà le douche de lui. Mais non. Je n'ai plus rien. C'est mon dernier produit. Donc, voilà. Je vais ranger tous mes petits produits que je vais mettre à recycler. Ceux qui sont recyclables. Voilà. Et je pense refaire une vidéo de ce genre le mois prochain ou dans deux mois quand j'aurai assez de produits. Donc, j'espère en tout cas que ce genre de produit, oui, vous intéresse. Les produits que j'ai pu vous montrer vous a intéressé ou interloqué. Et j'espère que ce genre de contenu de vidéo surtout vous a intéressé. Et dites-le-moi en commentaire. J'ai hâte de savoir. Et en tout cas, surtout, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la petite cloche. C'est gratuit. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Et ça me donne encore plus envie de vous faire des vidéos. Vraiment encore plus. Déjà que j'adore filmer et partager des choses avec vous. Donc, voilà. Je vous fais des milliards de bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501